Salut salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à la comment être à l'aise en se filmant quand on parle face à une caméra ce qui n'est pas toujours évident mais ça va pour moi c'est complètement lié parler devant une caméra c'est complètement lié à de la prise de parole en public si tu as mis et si tu animes une formation si tu dois monter sur une scène si tu dois animer une réunion par zoom peu importe à un moment donné ça va être même à un moment donné la prise de parole c'est aussi quand tu parles avec deux personnes mais des fois avec deux personnes c'est plus facile quoique ça dépend de l'enjeu avant de commencer même si j'ai déjà pas mal parlé si tu me connais pas et que tu me découvres pour la première fois je m'appelle axel j'ai 51 ans j'ai une première vie de directeur d'hôtel où j'ai dirigé des hôtels pendant une vingtaine d'années avant un jour de me lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat et de faire aujourd'hui ce que je fais ce que j'aime faire c'est partager mes connaissances et accompagner les gens en individuel en couple avec mon épouse et également développer mon activité en marketing relationnel dans le bien-être et la santé j'ai également quatre enfants dont une grande fille de 21 ans qui fait ses études dans la communication bref aujourd'hui on parle de comment je peux être à à l'aise alors que dès que j'allume la caméra je suis plus naturel ça va plus et toi alors déjà je te donne un premier truc si tu es avec quelqu'un de bienveillant avec toi je dis quelqu'un de bienveillant parce que c'est important quand tu vas te lancer d'avoir quelqu'un qui va pas juger ce que tu vas faire des fois des fois on voit des choses passer c'est juste mauvais on va appeler un chat un chat c'est mauvais mais tu sais quel est le public le plus critique sur ce que tu vas faire en vidéo c'est la personne qui est en train de regarder cette même vidéo c'est la personne qui est en train d'écouter ce que je suis en train de dire si jamais tu m'écoutes en podcast à chaque fois j'essaye de faire le pont pour que ça soit pas trop mêlant mais on est souvent beaucoup plus critique que ce que les autres peuvent être critiques envers nous-mêmes donc un petit peu de bienveillance et là on va pas on va pas s'attarder si tu veux qu'on fasse un travail là dessus tu le sais on peut travailler ensemble je peux t'accompagner vers débloquer certaines choses parce que si tu as un regard trop critique vis-à-vis de toi c'est qu'il ya des choses qui sont coincées c'est qu'il ya des choses qu'il faut aller chercher d'où ça te vient peut-être ça te vient de très loin de ton enfance de vécu peut-être que tu n'as jamais été valorisé c'est vrai quand on réfléchit un petit peu depuis quand on arrive sur terre à l'école tout ça on n'est pas forcément toujours très très valorisé mis en avant alors du coup quand on se lance en tant qu'adulte ben on se traîne tous ces boulets là et à un moment donné c'est bien de trouver moyen de couper les chaînes et d'avancer donc encore une fois si tu as besoin n'hésite surtout pas à me contacter pour qu'on envisage un éventuel travail ensemble en tout cas dans ce contenu d'aujourd'hui ce que j'ai envie de te dire je vais te donner quelques trucs pour que tu arrives à un moment donné quand même à être à l'aise et ces trucs encore une fois tu vas pouvoir t'en servir dans plusieurs domaines que ce soit quand tu te filmes comme ce soit que si tu dois animer une formation une réunion même à distance par zoom il ya un moment donné si tu es en train de faire un zoom avec dix personnes 20 personnes 100 personnes les gens sont quand même là donc même s'ils sont pas directement devant toi quelque part ça peut être intimidant puis quelque part j'ai envie de te dire quand tu te filmes tu es juste devant un téléphone un appareil photo quelque chose puis tu te filmes en fait d'accord donc c'est le côté intimidant c'est bizarrement c'est le fait de de parler c'est le fait de d'exprimer des choses qui fait que des fois on cafouille alors qu'est ce que je vais te conseiller dans un premier temps j'ai envie de te dire dédramatiser la situation dédramatise la situation si tu as décidé de faire une interview de quelqu'un par exemple c'est que à un moment donné tu vas préparer quelques questions puis logiquement tu vas faire parler la personne plus que toi tu ne vas parler donc prépare toi dans tous les cas le grand truc pour être plus à l'aise et d'être prêt c'est à dire moi par exemple si tu me demandes de te faire un exposé sur les différentes variétés de champignons dans en bretagne ben très sincèrement ça va être compliqué je vais je vais juste être sec en fait alors je vais pouvoir peut-être inventer des choses parce que j'ai un certain bagout et j'ai un pouvoir imaginatif assez fort mais peut-être que si tu vérifies ce que je vais dire tu vas trouver que je t'ai dit absolument n'importe quoi parce que j'y connais rien en fait ça me parle pas les champignons en bretagne je sais pas ce qu'il y a comme champignons en bretagne et ceci dit ici je crois qu'il y a quelques cèpes et quelques trucs comme ça mais je pourrais pas faire un exposé là dessus maintenant si tu veux que je te parle de mon activité par exemple mon ancienne activité d'hôtelier je peux te parler d'hôtellerie sans problème pendant des heures je peux te parler de cuisine je peux te parler de kitesurf je peux te parler de mon activité en marketing de réseau je peux te parler de mes produits bien-être et santé je peux te parler de perte de poids tout ce parce que je suis à l'aise avec en fait donc j'ai pas besoin je peux même te parler par exemple j'ai fait du tennis pendant des années j'adore ça je peux te parler je peux te faire un contenu pendant je sais pas dix minutes un quart d'heure une demi-heure sur le tennis il n'y a pas de problème je maîtrise ça en fait j'ai pas besoin d'un temps de préparation de fou mais si un moment donné tu dois intervenir sur un sujet avec lequel tu n'es pas à l'aise effectivement c'est beaucoup plus compliqué donc là ça va te demander une préparation c'est un petit peu on retourne à l'école on retourne vers le fait pour un exposé demain sur la crise de telle année tu connais rien alors tu cherches des choses et donc du coup en même temps tu vas apprendre puis des fois c'est là aussi où peut-être tu vas faire des choses tu vas devoir parler de quelque chose qui ne te fait pas forcément vibrer alors mon grand conseil effectivement si tu peux échapper à ça si tu par exemple si tu me regardes et que ton intention c'est de créer du contenu pour des gens pour qui s'abonnent à toi que tu développes des choses sur les réseaux sociaux etc surtout prends des sujets qui te font vibrer qui te passionnent pour lesquels tu sais que tu vas pouvoir tu vas être un puissant fond en fait tu vas pouvoir parler 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 raconter d'accord donc dans un premier il faut vraiment que tu connaisses ton sujet et dédramatise parce que moi si tu viens toi par contre me proposer un webinaire autour des champignons en bretagne et que j'ai décidé de faire un voyage en bretagne avec ma petite famille que ça m'intéresse je viens chercher des informations donc je suppose que tu en connais plus que moi donc même si tu m'apprends pas l'intégralité de tous les champignons qui en bretagne je sais qu'à un moment donné je vais en repartir avec du contenu est-ce que tout le monde est bienveillant notamment sur les réseaux sociaux absolument pas non absolument pas je peux te dire que avec la grosse communauté que j'ai sur tik tok quoi que je fasse quoi que je dise régulièrement j'ai des commentaires désobligeants tu dois faire avec tu sais alors ça va pas bien de dire tu dois puis d'un autre côté mon discours c'est tu as le choix effectivement tu as le choix tu as le choix en fait c'est à dire que tu as le choix de faire ou de pas faire je développe par exemple une communauté sur tik tok moi les salles commentaires je les prends principalement sur tik tok et sur youtube c'est les deux vraiment les deux vous ça ça envoie du lourd mais tik tok en plus comme ça brasse beaucoup plus de monde en tout cas sur les sur le format 15 secondes ça brasse beaucoup beaucoup de monde et ben ça brasse beaucoup beaucoup de commentaires vraiment très désobligeants j'ai moi j'ai une partenaire d'affaires qui s'est lancé sur tik tok qui a fait un tik tok qui a fait énormément de vues en 24 heures mais qui a fait à peu près 50% des commentaires elle se faisait défoncer en fait en mode ce que tu dis c'est n'importe quoi et puis c'est c'est à la limite ce que tu dis c'est n'importe quoi c'est très faible comme 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 message non elle s'est pris des trucs du truc du style tu ferais mieux de faire autre chose que de raconter des conneries comme ça enfin les gens ils vont très très fort donc c'est difficile à prendre quand même d'accord si tu n'es pas prêt à prendre ça honnêtement laisse tomber parce que dans tous les cas tu vas te prendre ce genre de choses c'est certain tu sais quelqu'un me disait récemment oh ça va je suis suivi par tant de personnes et j'ai toujours pas pris un mauvais commentaire donc tout va bien c'est génial j'étais pas assez connu tu prendra des salles commentaire quand aura plus de gens qui vont te suivre c'est normal ça fait partie du truc est ce que est ce que je suis d'accord avec ça non carrément pas je comme je dis souvent j'ai jamais vu des gens qui sont suivis par beaucoup de monde qui font des salles commentaire ils ont autre chose à faire ce sont que des petits comptes qui font ça donc faut pas s'y attarder donc à toi de faire un travail sur toi pour dire ok je n'en fais pas qu'à je passe à autre chose donc ça c'est super super important connaître ton sujet je l'ai dit c'est vraiment la base pour que tu sois beaucoup plus à l'aise mais connaître ton sujet effectivement là par exemple je fais une vidéo tu sais comment je fonctionne sur mes vidéos alors sur celle là il ya eu une coupure parce que je commençais à m'étouffer je m'étranglais donc je vais pas non plus de faire supporter 30 secondes d'arrêt parce que je suis en train de tousser mais sinon tu le sais j'appuie sur le bouton record enregistré et j'arrête à la fin et s'il ya eu un couac si un hélicoptère qui passe s'il ya un truc un machin si c'est pas trop grave je laisse courir je me je me filme dans les conditions du live c'est comme ça où je suis le plus à l'aise je préfère faire comme ça parce qu'en même temps ça me génère moins de travail derrière pour faire un montage mais je suis pas fan non plus des montages vidéo de quelqu'un qui parle avec tu sais tu sens que tout a été coupé à chaque fois que la personne met un e à la fin de sa phrase à chaque fois que tout ça c'est coupé et ça donne un truc hyper assuré j'aime pas j'aime bien le naturel j'aime bien l'authentique donc je t'invite à faire ce genre de choses mais c'est toi qui voit parce que tu peux très bien être en train par exemple tu fais un live sur facebook tik tok ou autre et tu parles et tout d'un coup tu t'as décidé de parler d'un sujet tout d'un coup tu as une pensée qui vient de perturber quelque chose un commentaire que tu as vu passer et là tu sais plus quoi dire il ya un gros blanc et là c'est éventuellement panique à bord alors j'ai envie de te dire c'est pareil et c'est dans l'absolu tu es en train de faire un live et tout d'un coup tu sais plus du tout tu appuis sur le bouton arrêtez le live et au lieu de le publier tu le supprimes et tu auras potentiellement quelques personnes qui ont vu ton live c'est pas grave tu vas pas en mourir je te promets ça va bien se passer soit rassuré donc je reviens à prendre quelques notes attention je te montre vite fait tu vois prendre des notes très gros comme ça en tout cas c'est ce que je fais et des mots clés pas des phrases entières je tenais à vous dire que les champignons les bolets par exemple n'importe quoi en bretagne non c'est tu marques un les bolets de les cèpes 3 champignons de paris etc tu marques des trucs gros et pite attention champignons vénéneux tu te marques des choses qui dans l'exemple du champignon bien sûr si tu parles de tricot tu passes à autre chose mais je suis vraiment dans cet exemple là et il faut vraiment que tu te prennes des notes grosses écrit grosses pour que tu puisses d'un seul coup d'oeil déjà si tu te filmes ou si tu parles c'est pas mal de pas sans arrêt être en train de lire ailleurs mais d'un coup d'oeil il faut que tu vois en fait faut que tu puisses te rappeler des différents points que tu as décidé d'aborder et puis tu connais ton sujet et après le grand truc pour avant de te lancer ben mets toi en situation le meilleur truc alors soit tu prends ton téléphone tu le mets en mode comme ça tu fais comme si tu te filmais puis t'es pas soit tu te filmes et puis tu regardes après ça tu peux faire ça aussi aujourd'hui on est on est dans une époque regarde bien où tu peux faire des milliers de photos tu peux faire des heures et des heures de vidéos avant que ton téléphone soit saturé c'est quand même extraordinaire moi bon j'aime j'ai un petit peu de bouteille comme je te disais j'ai 51 ans et quand j'étais gamin ben une vidéo je me souviens mon oncle il avait une caméra vidéo c'était trois minutes de film il n'y avait pas le son sur sa caméra je crois et quand tu avais fait tes trois minutes de film tu allais faire développer ton film et tu découvrais ce que tu avais filmé c'était bien c'était pas bien les photos c'était pareil pellicule de 12 24 36 tu faisais gaffe à quand tu shootais parce que c'était pas gratuit non plus tu vois aujourd'hui tu as la possibilité de te filmer d'arrêter de faire jouer ta vidéo et de regarder et de te dire qu'est ce que ça donne mais attention rappelle toi un truc tu es la personne qui va potentiellement être le plus critique avec toi même je vais dire un truc quand je quand je fais des vidéos c'est très rare que je regarde ce que j'ai fait tu vois si je sais que j'ai pas fait de quoi que j'ai rien dit de méchant je vais prendre ce clip là par exemple dans celui là faut que je le monte tu le sais il ya une coupure au moins une mais sinon je prends mon clip je le mets sur ma table de montage je mets l'intro je mets là où trop et entre les deux partir au moment où le son est bon je regarde pas c'est comme ça que fonctionne mon épouse elle elle oh là là il y a plein de violettes alors je te le dis je viens d'avoir une effluve de violette dans le nez c'est absolument merveilleux ça sent tellement bon la violette bref c'était l'inter l'intermède parfum mon épouse elle elle quand on fait un live ensemble quand elle fait une vidéo elle même quand tout ça elle se regarde elle veut voir être sûr que ça va bien que tout va bien pour elle bon parfait il n'y a pas de critique là dessus chacun fait comme il le veut mais si tu te lance si tu veux être plus à l'aise fait semblant je peux même lancé un zoom avec quelqu'un et lui dire est ce qu'on peut s'entraîner ensemble moi la première fois que j'ai fait une conférence j'ai demandé alors la première fois j'ai dû présenter quelque chose devant du monde j'étais adjoint dans un hôtel et je devais présenter devant 200 personnes si j'ai pas de bêtises j'ai demandé à mon équipe de responsables ils étaient cinq ou six s'ils voulaient bien m'écouter je l'ai fait et ils ont pu tous me dire et notamment à l'époque c'était axel on n'a pas reconnu en fait on a eu l'impression de quelqu'un qui récitait son texte qui n'était pas à l'aise tout ça donc j'ai pu corriger ça n'hésite pas à demander aux gens autour de toi en toute bienveillance si tu sais que c'est des gens qui te critiquent depuis que tu es tout petit laisse tomber quoi mais si c'est des gens qui sont capables d'être bienveillants avec toi même demande leur si tu travailles avec une équipe nous en équipe dans notre équipe en marketing relationnel les gens qui se lancent en vidéo on a des groupes de discussion ensemble et ils savent qu'ils peuvent poster une vidéo que même si c'est la vidéo la plus mauvaise que j'ai jamais vu on va pas en fait si tu veux on va pas axer nos nos critiques entre guillemets sur la qualité de ce qui est dit on va axer nos critiques sur l'éclairage par exemple est ce que la personne elle est là moi j'ai le soleil en face tu vois est ce que ça c'est bien réglé est ce que le son est bon est ce que par exemple est ce que la personne n'est pas excusez-moi les gens en podcast montre un truc est ce que la personne elle parle pas comme ça ou carrément comme ça parce que la personne elle elle est pas en train de parler en se regardant dans l'écran plutôt que de regarder la caméra et que elle regarde son auditoire droit dans les yeux on va parler de ça le contenu en lui-même c'est à dire comment la personne elle elle parle etc etc quelque part de toute façon dans les premiers temps là à moins que ça soit quelqu'un qui est ça un petit peu facile ça va pas être très très bon en fait mais je vais te raconter une anecdote un jour il ya très longtemps de ça il ya une personne de mon équipe qui me dit axel je voudrais que tu me dis ce que tu penses cette vidéo je voudrais la mettre sur ma story et sur mon mur parce que j'organise un espèce de de goûter chez moi ce week-end et je vais faire une présentation produit à des gens qui vont venir chez moi et je voudrais leur annoncer elle m'a envoyé les vidéos écoute je te jure j'ai vu la vidéo j'ai dit oïe 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 mais c'est pas on peut pas poster ça en fait on peut pas poster ça c'est c'est pas bon voilà c'est c'est mou c'est lent c'est 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 il ya sur une vidéo de un peu moins d'une minute il ya trop de choses il ya trop de bonjour c'est pas bon et je montre ça mon épouse et je suis regarde elle me dit ouais mais d'un autre côté c'est vrai que c'est pas génial mais d'un autre côté c'est en voyant cette vidéo je vois cette personne cette personne elle l'est comme ça tu veux que je te dise un truc cette personne je lui ai dit écoute vas-y lance toi comme ça elle l'a fait elle a eu beaucoup de monde qui est venu ce week-end de là chez elle à son goûter et elle a fait un gros chiffre d'affaires et ça ça m'a donné une grosse leçon en fait c'est à dire que un t'es pas là pour faire des vidéos hollywoodienne t'es pas là pour faire du top niveau t'es là pour faire quelque chose qui va bien toujours pareil dans l'authenticité ça veut dire que tiens j'en profite pour te le dire moi je te donne un grand conseil t'en fais ce que tu veux mais pas de filtre alors je te dis pas de te mettre en vidéo si tu es quelqu'un qui te maquille si tu es quelqu'un qui n'y va pas avec les cheveux en pétard quoique c'est toi qui voit mais mets toi à l'aise sens toi déjà à l'aise avec ton image quand tu vas commencer à tourner ta vidéo mais mais pas des filtres mais pas des filtres qui vont te mettre qui vont t'enlever éventuellement quelques rides qui vont te cacher non c'est bon ou alors tu peux mettre carrément un filtre avec je sais rien moi le un bonnet de père noël quand c'est le moment où justement tu peux t'amuser à mettre un filtre avec un champignon sur la tête si tu es en train de parler de champignon mais moi je pense que plus tu vas être toi et plus tu vas être authentique mieux ça va être bref je reviens à ce point sur l'entraînement tu peux t'entraîner devant un miroir c'est pas mal non plus mais finalement miroir ou téléphone qui te filment en même temps c'est un peu c'est un peu la même chose faut que tu apprennes à te regarder apprends à te regarder avant d'accepter que les autres te regardent aussi ça c'est important donc ça c'est ça et puis vraiment le dernier truc que je te disais et je crois que j'en ai parlé tout à l'heure je sais plus trop mais en tout cas c'est si tu le fais dis toi que l'enjeu n'est pas non plus tu ne joues pas ta vie mais sache une chose c'est que comme je l'ai dit là se filmer parler devant une caméra c'est assimiler de la prise de parole publique la prise de parole publique c'est une des peurs ancestrales une peur ancestrale c'est la peur du noir la peur des araignées la peur des serpents etc de la peur du vide ce sont des choses qu'on traîne depuis des années et des années il faut savoir que je suis temps des hommes préhistoriques quand quelqu'un se levait pour prendre la parole et qui disait une grosse bêtise il était potentiellement trucidé en fait donc il n'existait plus après ça donc avant de parler les gens faisaient très gaffe et il paraîtrait que on a traîné ça à travers les temps et que c'est pour ça qu'aujourd'hui avant de parler quand on parle on a une grosse grosse peur et puis comme je te l'ai dit tout à l'heure en introduction l'école, l'entreprise ne met pas forcément tout en oeuvre pour que tu n'aies plus ce genre de soucis que tu sois que tu n'aies pas de crainte quand tu te mets à prendre la parole les moqueries, les choses comme ça donc toi en tant qu'adulte soit tu es capable à un moment donné de passer outre ça soit tu peux encore une fois me contacter on peut travailler ensemble là dessus je peux t'accompagner à à ce que tu deviennes la meilleure version de moi même ça fait partie des choses que je peux faire mais dans tous les cas dis toi une chose c'est que même si le pire que tu puisses trouver c'est sur les réseaux où des gens vont être extrêmement désagréables avec toi faut que tu apprennes à passer au dessus de ça dans un premier temps fais ça en plus petit si c'est mieux pour toi si tu le sens pas d'aller directement dans le grand bain j'ai envie de te dire mais tous les cas l'image que tu vas envoyer c'est toi c'est juste toi qui est c'est ton image c'est plus qu'une photo puisque une photo c'est mais tu sais il y a des fois les arrêts sur image donc ce qu'on appelle une photo et des fois c'est pas terrible au moins la vidéo ça bouge tu sais quand on fait une photo il y a des fois moi je me vois en photo je suis ouh waouh tu sais t'as la tête de travers donc encore une fois les gens en podcast désolé je viens de faire une grosse grimace donc si tu veux voir cette grimace je t'invite à aller voir la vidéo sur ma chaîne youtube donc voilà un petit peu mes trucs pour être plus à l'aise mais j'ai entendu des gens qui n'étaient pas à l'aise de faire un live ou de faire une interview des choses comme ça alors que ils vont être dans leur sujet en fait donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu travailles parce que si tu n'es pas à l'aise alors que tu vas parler d'un sujet que tu connais que tu maîtrises alors il y a quelque chose à travailler pour que tu débloques ça et que au final tu puisses tranquillement prendre la parole je vais terminer ce contenu par tu sais qu'à chaque fois que je fais une vidéo un truc comme ça tu as toujours mon lien linktree qui est dans mon dans ma bio ou je le mets en commentaire sur youtube ou dépendamment d'où tu regardes bref tu vas trouver un lien sur lequel tu cliques et tu vas avoir différentes choses la présentation de mes différentes activités etc etc et dedans tu as un lien si je ne dis pas de lien oui tu as un lien vers mon site internet et vers mon site internet tu vas trouver en bas des formations dont une formation sur comment apprendre à filmer qui s'appelle exactement comment gagner de l'argent en filmant comme un pro et ça en utilisant un téléphone dans cette formation tu as plein de trucs pour apprendre à filmer mieux à filmer de façon générale que ce soit toi ou des paysages tout ça bref il y a plein de c'est une formation complète qui va jusqu'au montage mais tu as aussi tout un chapitre sur ben justement cette prise de parole en public où je vais un petit peu plus loin que juste ce contenu que tu viens de trouver donc si ça te dit n'hésite pas tu vas sur mon site internet tout en bas tu devrais trouver ces différentes formations en attendant je te remercie infiniment d'avoir suivi j'espère que ça t'a amené de la valeur j'espère que tu vas pouvoir t'entraîner tu vas pouvoir éventuellement même revenir ici pour mettre un petit commentaire et dans tous les cas n'hésite pas à commenter à partager et puis où que ce soit que tu me regardes pense à t'abonner et sur les podcasts je vous demande de plus en plus je te demande de plus en plus à me mettre des éventuellement des 5 étoiles ou plus s'il y en a mais en tout cas sur l'apple store c'est 5 étoiles sur apple podcast c'est 5 étoiles pardon et puis un petit commentaire pour pousser mes contenus en avant et qu'il y ait de plus en plus de gens qui me suivent merci encore une fois infiniment d'être là à très bientôt porte toi bien et fais attention à toi tcha tcha